Tiens, tu rejoues à Breath of the Wild ? Mais tu l'avais pas déjà torché ? J'avais pas fait les DLC encore, et je range mon frein en attendant Animal Crossing. Puis clairement, ce Zelda, pour moi, c'est techniquement le meilleur Zelda. Puis surtout, il me détend, et j'en ai besoin. C'est vrai qu'il est cool. Mais bon, t'en as pas déjà fait le tour ? Ben, étrangement, non. Je pensais aussi, mais le jeu est tellement profond que même au bout de 400 heures de jeu et d'une seconde partie, je trouve encore des choses à faire. C'est dingue. Et quand tu penses qu'ils vont faire un 2 ? Ah, c'est vrai, ils vont faire une suite ! Une suite directe, en plus, c'est con. Pourquoi c'est con ? Ben, imagine deux secondes. Comment tu fais une suite directe à ce jeu sans faire soit un jeu qui diffère totalement de son grand frère, soit un jeu qui a un effet gros DLC ? Genre la carte, ton équipement, tout ça. Tu peux pas tout garder, sinon ça va sentir un peu l'arnaque. Ouais. Et puis même, ça va plus loin que ça. Ok, le jeu n'est pas parfait. Il y a toujours des petits trucs par-ci par-là à corriger. Mais à moins de changer drastiquement la façon dont est pensé le jeu à la base, typiquement virer le côté sandbox ou l'escalade, eh ben, tu risques de toujours te retrouver avec un effet gros DLC. Mais tu penses pas qu'ils vont penser à tous ces problèmes ? Zelda, c'est pas Pokémon. Pokémon, maintenant, ça pue parce que Game Freak est totalement en roue libre, mais Nintendo a quand même toujours fait attention à sa distance Zelda. Si, bien entendu, et j'espère pour eux d'ailleurs. Une piste intéressante de ce point de vue-là serait de rendre Zelda jouable en duo avec Link. Ça, ça pourrait être sympa. Mais c'est casse-gueul aussi, parce que c'est un 2, ou au moins une suite directe. Et le problème des suites directes, c'est que généralement, les gens s'attendent à la même chose que le premier, mais pas la même chose en même temps. Je vois ce que tu veux dire. C'est un peu le même problème qu'entre Matrix 1 et 2, quoi. Un peu. Et ce qui est drôle, c'est que ce sujet des suites impossibles dans le jeu vidéo, plus ça va, plus il y en a. Tu penses à quel jeu ? Là, comme ça ? Red Dead 2, Witcher 3, Super Smash Bros Ultimate, Overwatch 2, bordel que son nom est pourri, le Zelda... Ah ouais. Mais tu penses pas que ça sera un bon sujet de vidéo, ça ? Ah, mais elle a déjà commencé. Faire une suite, dans beaucoup de médias, c'est pas évident. Alors, sur le papier, ça peut paraître simple. Après un succès, tu prends ce qui a marché, t'améliores deux ou trois trucs, et tu fais une suite avec. Mais si c'était si simple, le ciel serait plus bleu, l'herbe plus verte, les jeux moins chers, et je ne serais pas là en train de vous raconter mes conneries. En effet, c'est pas aussi simple que ce qu'on pense de faire une suite. Enfin, une bonne suite. Oui, non, parce qu'effectivement, tu peux toujours faire une suite à l'arrache, mais ça sera rarement une bonne suite. Et on veut quand même de la qualité. Et pourtant, au contraire du monde des films et séries, où là les suites sont généralement moins bien que le premier volet, aux exceptions près comme Terminator 2 ou Mad Max 2, l'univers du jeu vidéo se targue d'être pavé de bonnes suites. Et de suites de merde que votre mémoire sélective a oublié aussi. Le passage 2D, 3D n'a pas été tendre. Mais disons que dans les dix dernières années, le nombre de mauvais jeux, mais surtout de mauvaises suites, a quand même considérablement diminué. Alors que lorsqu'on regarde les gros jeux sur cette même période, on remarque que c'est essentiellement des suites d'opus. De licences qui, pour certaines, datent des années 2000, voire même 90. Pourquoi est-ce le cas ? Alors, les facteurs sont bien évidemment multiples. En premier lieu, l'augmentation des coûts de production des jeux pour pas mal de raisons. La technologie de pointe coûte encore très chère. Les jeux se veulent de plus en plus gros pour se démarquer de la concurrence, notamment pour faire face au déferlement des indés, ce qui augmente assez artificiellement les coûts affiliés aux devs, parce qu'en vrai, un jeu n'a pas besoin d'être gros pour être bon. La surenchère des faits et les coûts marketing explosent, etc. On arrive maintenant dans des jeux comme Red Dead Redemption 2 qui frôlent le milliard de dollars de budget, marketing compris. Et pour éviter de trop se casser la gueule en cadratage, eh ben le mieux est encore d'en faire une suite. Ou un préquel dans le cas de Red Dead. Mais c'est pareil, un préquel c'est juste une suite en termes d'univers et de gameplay dont l'histoire se place chronologiquement avant le volet précédent. Une suite, ça possède beaucoup d'avantages. Technique déjà, l'informatique a ce site cool, c'est que généralement, un morceau d'un produit, quand il est bien fait à la base, il est réutilisable pas trop difficilement. Que ça soit des éléments abstraits comme des briques de game design, ou des éléments plus concrets comme des assets. Faire une suite pour un jeu, c'est souvent récupérer concepts, personnages, moteurs, assets, musique, gameplay, animation, technologies précises. Et tout ça, c'est un gain de temps et d'argent considérable, permettant d'en allouer bien plus pour corriger les erreurs remontées par les joueurs du volet précédent. Tout en permettant d'imaginer plus facilement l'après-quel ou la suite de l'histoire. Bien entendu, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de choses à faire ou à refaire en plus. Loin de là. Par exemple, changer de génération de console veut souvent dire remettre pas mal de choses à plat. Ensuite, l'autre gros avantage des suites est plus diffus, et repose en fait sur le succès du premier volet, mais aussi sur le succès des autres réalisations du studio du même acabi. Je parle bien évidemment de la fanbase. C'est tout con. Si vous avez aimé le premier volet, généralement vous avez envie d'un second tour. Et le concept du volume 2, c'est la carotte idéale. Au cinéma, en bouquin ou en jeu vidéo, je pense qu'on a tous vécu au moins une fois cette sensation d'avoir envie de redécouvrir une oeuvre comme pour la première fois. Fury Road, Berserk, Le Nom du Vent, Link's Awakening... Et c'est un peu ce après quoi on court inconsciemment lorsque l'on réclame une suite. On veut ressentir ce qu'on a déjà ressenti, mais en mieux et en même temps différent. En fait, faire des suites c'est vraiment un boulot ingrat. Parce que dans tous les cas, il y a de grandes chances que les gens soient un poil déçus, vu que c'est impossible de revivre deux fois la découverte d'une oeuvre. Mais ça se vend. Et c'est là un des principaux intérêts de faire une suite. Une fanbase assure presque un retour sur investissement de base, que viendront renforcer les nouveaux arrivants. Mais en même temps, attirer les nouveaux joueurs peut être difficile à cause du statut de suite. Vous avez sans doute déjà entendu la question, c'est important d'avoir joué au premier avant de faire les autres ? Si la réponse est oui, tout de suite ça pose une barrière à l'entrée, que généralement les devs ne veulent pas. C'est d'ailleurs pour ça que les préquels ou les suites anthologiques existent, justement pour pallier un peu à cette problématique. Maintenant, si faire une suite sur le papier est une bonne idée, encore faut-il arriver à faire une bonne suite. Et là, à ce sujet, généralement, il y a deux grosses écoles sur comment la faire. La première est l'école de la suite directe, bête et méchante. On reprend les mêmes, on corrige les trucs un peu pourris parce qu'on peut toujours faire mieux, on invente un nouveau scénar qui, chose difficile, doit être raccord avec l'histoire précédente qui était souvent pas prévue pour, et on recommence. Si la formule fonctionne bien, pourquoi en changer ? Et cette méthode donne généralement des super jeux. Borderlands 2, Warcraft 2, Age of Empires 2, Diablo 2, Monster Hunter 2. La liste est longue et ne s'arrête pas qu'au second volet des sagas. L'idée n'est pas tant de tout reposer à plat pour tout refaire, mais bien d'extraire ce qui était moyen dans le premier volet pour rendre le second meilleur par comparaison, tout en ajoutant et améliorant deux-trois trucs. Mais pas des masses non plus, parce que tout ça, ça prend du temps et de l'argent. Et au final, cette méthode, quand elle n'est pas exécutée en mode fainéant, et bien elle donne des jeux bons, voire très bons. Il y a un paquet de jeux que j'adore qui pourraient rentrer dans cette catégorie. Mais répéter cette méthode plusieurs fois peut vite donner une impasse. FIFA et Call of sont de bons exemples, mais c'est un peu dur pour eux parce que ce sont des licences qui n'ont pas grand chose à faire évoluer. C'est un jeu de foot pour l'un et un shooter militaire pro US pour l'autre. De base, c'est pas très facile de changer d'un tel concept. Non, un exemple un peu moins classique mais explicite, ça serait Borderlands Presequel. On est purement dans l'école de la suite bête et méchante là. Même moteur, même mécanique, même interface. Quasi rien d'enlevé parce que Borderlands 2 était très bon, juste on rajoute le gimmick des armes de glace et la faible gravité, une nouvelle histoire et voilà, vous avez un nouveau jeu à peu de frais. Peu étant relatif, je n'ai pas réussi à trouver combien d'écouter réellement, mais ça ne devait pas être que dalle non plus. Ne vous méprenez pas, en tant que gros fan de la licence, j'ai vraiment kiffé Presequel. Surtout la conclusion du DLC Claptrap, que j'ai vraiment adoré. Et voir la descente en enfer de Jack, c'était cool aussi. C'est juste que quand on joue, eh ben ça ressemble quand même beaucoup au volet précédent quoi. La nouvelle histoire où on sent que les devs ont vraiment taffé dessus justifie amplement le fait d'acheter et de faire le jeu, mais on ne me l'aurait pas vendu sur un côté innovant de son gameplay. Et là on tombe sur la grande question qui n'a pas d'autre bonne réponse que la vôtre. Une suite en jeu vidéo qui se contemple d'être essentiellement une suite narrative, c'est-à-dire où la principale nouveauté est l'histoire, est-elle une bonne suite ? Vous avez 4 heures. L'autre école des suites, c'est les suites qui prennent des risques et qui tentent autre chose. Mais vraiment autre chose, pas les 2-3 trucs obligatoires pour pouvoir accoler un 2 legit derrière le nom d'un jeu. Bien sûr, de la même manière que les suites qui font plus ou moins pareil que les volets précédents, c'est une définition peu précise. Et ça veut dire quoi vraiment prendre des risques ? Faire autre chose, chercher l'inattendu, ne pas se reposer sur la facilité. C'est le sens le plus courant que l'on donne à cette expression. Mais là aussi, sur le principe même, c'est flou, c'est large. Du coup, je ne peux me reposer que sur des exemples. Ça pourrait être changer radicalement de style de gameplay. Par exemple, passer d'un jeu tour par tour à un jeu d'action, comme a pu le faire Final Fantasy. Ou d'un STR à un MMO d'action. Mais généralement, c'est le rôle qui est dévolu au spin-off, qui par essence sont là pour tester des trucs différents, et sont généralement moins ambitieux sur le plan des ventes, donc des ressources allouées. Et c'est pas exactement de ça qu'on parle ici. Mais ça existe quand même dans les séries principales. Ça peut être aussi un changement de niveau technologique, qui permet d'aborder une licence sous un nouvel angle. Les changements de génération de console sont parfaits pour ça. Sauf que très souvent, les jeux qui tentent de nouvelles choses par ce biais se sont cassés la gueule. Notamment toutes les catombes de la période de passage de la 2D à la 3D, où le nombre de licences qui se sont perdues est juste hallucinant. Parce que faire autre chose que ce qui est attendu, sans pour autant perdre tout le monde en route, bah c'est compliqué. Il faut l'idée, il faut que l'idée soit intelligente et fonctionne, il faut les ressources et le bagage technique nécessaire pour arriver à la concrétiser, faut arriver à la réaliser, parce que les aléas dans la vie ça peut arriver, et en plus de tout ça, faut arriver à la vendre, et que le public soit réceptif. Ah bah tout de suite c'est plus compliqué qu'une suite basée à 80-90% sur son prédécesseur. Mais c'est pas impossible. Pour moi, une évolution possible majeure pour un jeu vidéo qui tiendrait la route, ça serait l'évolution entre Zelda 1 et Zelda 2. Là où le premier est un action RPG vu de dessus, surtout orienté exploration, avec plus d'éléments d'action que RPG, le second emprunte beaucoup plus au genre du jeu de rôle, avec des changements de point de vue, des points d'expérience, des sorts, des PNJ avec qui interagir. Les deux jeux ont un lien de filiation certain, le principe de base reste le même, mais la différence est très large. A noter que ces changements ont été réalisés parce que quelque temps auparavant, Nintendo avait sorti Mario 2, aussi appelé The Lost Level chez nous, et que les joueurs l'avaient pas mal critiqué comme étant particulièrement avare en nouveauté. Comme quoi la problématique se posait déjà à cette époque. Un autre exemple plus récent, c'est World of Warcraft. WoW reprend énormément des mécaniques de Warcraft 3 au final, en sus de l'univers. C'est pas pour rien qu'il existe la campagne de Rexar dans Warcraft 3, qui est un bout de WoW fait avec Warcraft 3 en fait. Gameplay et tout. Si on attend toujours un Warcraft 4 comme un jeu de stratégie, le Warcraft 4 comme évolution naturelle du gameplay de la série, bah c'est World of Warcraft. Les deux sont des jeux différents, mais on voit très clairement une parenté, une évolution majeure, qui pour le coup était couillue à l'époque où le STR régnait en maître. Et c'est ça que j'entends par prendre des risques, mais vous l'aurez compris, c'est complètement subjectif. Le truc, c'est qu'autant parfois ça fonctionne bien, comme dans le cas de World of Warcraft, autant c'est tellement plus casse-gueule. Si on reprend Zelda 2 comme exemple, bien que celui-ci a été très bien reçu à l'époque, il n'en reste pas moins qu'il y ait un certain désamour des fans de la licence concernant ce jeu, beaucoup le trouvant trop différent du précédent, en plus d'être difficile à se fuck. Et c'est une critique qui est revenue pour Breath of the Wild, qui ressemble énormément à Zelda 1, mais beaucoup moins au précédent volet, qui eux se ressemblent beaucoup entre eux. Vous vous suivez toujours ? Et même quand on s'éloigne du côté artistique pour aller vers la problématique technique, proposer quelque chose de nouveau, ça veut souvent dire reprendre beaucoup de choses à zéro. Certes, comme ce que j'ai dit en début de vidéo, en informatique, peu de choses ne sont pas réutilisables. Mais si vous changez trop le concept de la suite, vous ne pourrez pas tout réutiliser. Et ça, bah ça a un coût temporel et matériel. Finalement, quand on creuse un peu, on se rend facilement compte que faire une suite qui change beaucoup, bah c'est pas une super idée économiquement. Et même pour ce qui est de la réception critique, le succès n'est clairement pas garanti. Alors, de nos jours, ça arrive rarement cette situation, vu la proximité entre les développeurs et les joueurs. Mais faire un jeu la tête dans le bidon, sans se rendre compte que ça ne plaît qu'à une poignée très restreinte de personnes, ou que la cible a changé, bah c'est encore possible. Donc, est-ce que ça vous étonne encore que les suites ressemblent de plus en plus aux opus précédents dans les séries de jeux ? Moi, pas franchement, les avantages d'objectifs étant tellement plus nombreux. Sauf que du coup, bah ça devient chiant. Mais ce n'est pas pour rien que les jeux les mieux notés et vendus des franchises de ces derniers temps, ce sont les jeux qui s'en sont éloignés, mais sans pour autant totalement renier leurs origines. Les meilleurs sont en fait au milieu des deux écoles précitées. Dans ce lot de jeux, je pourrais citer Assassin's Creed Odyssey, s'éloignant de l'action pure et simple pour assumer pleinement son côté erreur. RPG, ou God of War de 2018, bien plus tourné vers la narration que ses prédécesseurs, tout en n'oubliant pas de donner un côté beat them all plus posé, mais toujours bien présent. Et tout ça pour moi, c'est un symptôme de changement dans le jeu vidéo. L'an, mais bien présent. Les plus grosses franchises évoluent, parce qu'elles ont besoin d'évoluer, de proposer du neuf innovant avec du vieux bien ancré dans la tête des joueurs, qui sont souvent un brin borné à ce sujet. Et c'est pas toujours facile. Oui, sous-entendu implicite ici, dans cette vidéo, je ne parle que des jeux à la production classique. Les AAA, mais aussi les jeux des studios de moyenne taille, genre From Software. Les jeux indés sont soumis à d'autres contraintes. Budgétaire, technique, social, légal... Disons que les enjeux sont différents, entre un studio avec 3 personnes, et une partie d'un groupe avec des milliers d'employés. Ce qui rend la comparaison difficile. Mais du coup, les suites qui réussissent le mieux, généralement, ce sont les suites qui arrivent à innover, tout en restant fidèles aux précédents opus. Et c'est compliqué à tenir comme équilibre, surtout sur un terrain aussi subjectif. Mais comme je l'ai dit, il y en a qui y arrivent, et ça donne vraiment des super jeux. Alors évidemment, parfois, on perd des gens en route. Par exemple, je suis un gros fan des Monster Hunter depuis Monster Hunter Freedom Unite, que j'ai poncé au lycée, au même titre que tous les autres opus depuis. Mais clairement, Monster Hunter World... Il a plein de qualités, c'est pas pour rien que c'est le plus le plus vendu de la licence. Il ressemble bien à un Monster Hunter, mais il a aussi beaucoup trop de trucs qui ont changé, et pas forcément en bien pour un vétéran. Le game design du nouveau stun, pire idée du jeu. Mais le truc avec ces gros jeux acclamés par la critique et le public, c'est qu'ils sont peut-être trop bons, en fait. Je veux dire, une fois que vous avez fait le jeu vendu comme étant le volet ultime de la franchise, le jeu censé être la quintessence de plusieurs décennies de jeux vidéo dans son genre, le jeu qui se vend par palette, parce que de toute façon, si vous le vendez pas comme ça, vous mettez la clé sous la porte, et bah vous faites quoi ? Bah, on prépare la suite. Pas question de laisser passer un potentiel futur profit. Oui, ouais, mais c'est chaud. Alors, il y a des pistes évidentes. Vous agrandissez la carte, ok. Des graphismes plus jolis, ok. Toujours plus de cinématiques, ok. Une histoire différente, ok. Un plus gros roster, ok. Vous faites en sorte que la personnalisation de votre personnage aille jusqu'à la couleur des ampoules aux pieds, ok. Sur le papier, ça fait effectivement une suite. Mais à moins que votre jeu soit très story-driven, ou au contraire tout miser sur le gameplay, comme les jeux de plateforme ou de combat, pour qui le concept de suite est à prendre de manière un peu différente, et bah ça fera un peu chiche quand même. Et vous allez vite vous retrouver à court de cartouches innovantes, justement parce que celles-ci auront déjà été utilisées dans le volet précédent. Bien sûr, il y a toujours d'autres solutions. Et ne mettre que des nouvelles idées est à contrario pas forcément une bonne idée. Mais là encore, on en revient à la même problématique. Innover ou ne pas prendre de risques. Et le cycle recommence, en essayant à chaque fois de trouver le bon équilibre entre neuf et vieux. Et à force de renouveler ce cercle, je pense qu'il va y avoir des trucs qui vont coincer à un moment. Ça peut coincer au niveau de l'histoire par exemple. Ça se sent quand un jeu de rôle n'a plus rien d'intéressant à raconter et glisse vers le nanar. Mais souvent ça coince plus au niveau du gameplay, qui soit va vers la redondance inutile, soit le total n'importe quoi. Si on inclut les spin-off, pour moi, le n'importe quoi ça va du scénario du World of Warcraft actuel ou Just Dance qui n'est Star Wars. C'est large. Mais à mon avis, ça ne coincera peut-être pas au niveau créatif de la part des devs. Mais plus au niveau des joueurs, qui soit vont voir leurs franchises préférées s'enliser dans des suites sans intérêt car toutes les mêmes, soit trop différentes pour leur goût. D'ailleurs, ça a déjà commencé, et les éditeurs commencent à prendre des dispositions. Les franchises annuelles que sont les Call of ou Assassin's Creed tentent le changement et l'espacement entre les opus pour laisser respirer les gens. Et certaines personnes n'ont pas compris le virage, à mon avis, salutaire pour la franchise Zelda effectuée par Breath of the Wild. Sauf que ça ne fait que repousser l'échéance. C'est une situation complexe qu'est en train de vivre le monde du jeu vidéo historique, celui qui s'est construit ces 30 dernières années. Les gros jeux se font plus rares, car plus chers pour combattre la concurrence de plus en plus féroce avec un plus grand nombre d'acteurs, donc il faut qu'ils soient plus rentables, donc préférable de faire des suites. Mais les suites, c'est schizophrénique, et t'auras beau empiler Game of the Year sur Game of the Year, au bout d'un moment, ça va craquer pour une raison X ou Y, inhérente au côté industriel du jeu vidéo. Bref, c'est un sale imbroglio dont je n'ai pas la solution là comme ça. C'est en ça que je dis qu'il y a des suites, entre guillemets, impossibles dans le jeu vidéo. Vous l'aurez compris, elles ne le sont pas vraiment en réalité. C'est simplement que cette course à la suite ne peut durer qu'un temps. Les limites commencent d'ailleurs à se voir. Borderlands 3 était censé être un jeu encore meilleur que Borderlands 2, car bénéficiant de moyens sans commune mesure avec son grand frère, et d'une prise de recul de 7 ans de jeu vidéo. Mais dommage, le jeu n'est quand même pas à la hauteur. Peut-être en partie parce que l'alchimie du 2 frôlait la perfection. Au bout d'un moment, il y a de grandes chances que ça pose de sales problèmes à de gros éditeurs. Il va falloir inventer de nouvelles licences à succès sur des concepts différents. Et là aussi, ça va être galère. Mais c'est pas la seule solution. Les remakes des Vues Opus, par exemple, c'est une solution envisageable, qui, quand c'est bien fait, peut faire office de suite. Par exemple, Zelda A Link to the Past, c'est à la fois un remake de Zelda A Link to the Past, mais en même temps, c'est une suite à la franchise Zelda qui préfigure pas mal de changements qui arriveront à partir de cet opus. Mais surtout, il existe une solution qui est actuellement très prisée par les éditeurs, mais qui est aussi un petit peu comme beauté en touche, c'est les jeux en tant que service. Mais dis-moi, c'est que tes vidéos donneraient presque l'impression de sortir dans un ordre logique. C'est beau ? Et ouais, un autre gros avantage des jeux en tant que service, en plus de tous les autres qu'ils ont déjà, c'est qu'ils n'ont pas besoin de suite. En tout cas, pas dans les 10 ans. Tout simplement parce que la suite du jeu peut rentrer et rentrera dans l'opus de base. On appelle ça mise à jour, DLC, extension. Et parfois, pour les plus longs jeux, ça revient vraiment à en sortir plusieurs. Comme WoW et WoW Classic, par exemple. Aujourd'hui, on voit bien l'énorme différence qu'il y a entre les deux versions, séparées par maintenant plus de 15 ans. Et puis, même sur les jeux récents, l'Animal Crossing New Horizon, là, que j'attends de pied ferme, c'est clairement un jeu qui est parti pour durer plusieurs années. Surtout avec la politique de mise à jour gratuite pour le coup de Nintendo. Je vous avoue que si je n'ai pas acheté un nouvel opus d'ici 5 ans, mais que le jeu s'étoffe durant cette période, ben je serais content. Parce que les suites des Animal Crossing n'offrent en réalité que peu de possibilités d'innovation. Le concept de petit village dont il faut s'occuper soi-même étant un carcan assez fort. En fait, si vous essayez de sortir de cette idée de base, vous cassez le concept du truc. Et c'est pas ce qui est voulu. Sauf pour un spin-off. Et pour le coup, vous essayez de me vendre un spin-off Animal Crossing RPG Fantasy, j'achète direct. Internet et les mises à jour futures permettront de faire vivre le jeu, pendant que les devs se creusent les méninges pour trouver une idée vraiment novatrice pour la prochaine génération de consoles. Parce que ça va être galère de faire mieux. Et cette phrase pourrait résumer et conclure cette vidéo à elle seule. Ça va être dur de faire mieux. Pas impossible, mais de plus en plus difficile. C'est un peu la rançon du succès de 50 ans d'évolution de jeux vidéo. Aujourd'hui, et à force d'expérimentation, de ratage et de succès, on sait ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, à la fois en termes de game design, mais aussi au niveau commercial. Du coup, on a naturellement purgé les jeux de ce qui avait tendance à être mal reçu. Logique. Mais ça a un effet pervers de lissage et de normalisation, surtout chez les AAA. Effet parfois cassé avec des sorties comme celles de Breath of the Wild ou des Stranding, qui sont un peu des pieds de nez à tout ce que j'ai dit dans cette vidéo. Mais c'est de plus en plus rare. Bref, je ne prétends pas avoir de solution miracle à ce problème soulevé qui est pourtant assez sérieux. On parle quand même de l'avenir de tout un pan assez historique de l'histoire du jeu vidéo. Les jeux en tant que service peuvent certainement aider, mais en même temps, on a vu dans mon dernier édito que c'était quand même pas hyper éthique ces jeux-là généralement. C'est très pratique, mais actuellement l'utilisation qu'en est faite est franchement pas ouf. En fait, je pense que ce qu'il faudrait, c'est peut-être arrêter la surenchère qui est en train de tout faire pourrir dans un consumérisme et une course au succès éphémère et délirante. Et plutôt tenter de proposer des jeux moins gros, plus simples, peut-être plus expérimentaux, mais qui au moins autorisent à se planter. Cela permettrait non seulement de libérer la parole créative, mais aussi pourrait pourquoi pas offrir une nouvelle jeunesse à nombre de séries de jeux qui en ont parfois bien besoin. Voilà, c'est la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. C'était pas un sujet compliqué, j'ai pas eu besoin de passer des heures sur internet à chercher des infos à droite à gauche, mais par contre c'était un sujet... complexe. Entendez par là que comme on parle d'un sujet qui est très subjectif, en l'occurrence le rapport des gens au suite dans le jeu vidéo, la principale difficulté résidait dans le fait de me faire comprendre et d'arriver à bien choisir les mots. Et surtout de ne pas partir dans tous les sens, clairement c'est mon plus gros défaut. Vous n'imaginez pas tout ce que je coupe avant le tournage. En réalité, il s'agit de la version 3 de ce sujet. J'ai mis un petit moment avant de trouver le bon angle pour l'attaquer et j'espère avoir réussi à me faire comprendre. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous aussi vous pensez de ce sujet en commentaire. Et évidemment, les incontournables, pouces bleus, abonnements, uTip aussi si vous avez quelques secondes devant vous, et surtout, le plus important, partagez la vidéo si vous l'avez appréciée. Sur ce, je vous dis à la prochaine, salut à tous, portez-vous bien ! Mais du coup, je me posais la question, comment tu ferais toi pour faire une suite à Breath of the Wild ? Ah ah, content que tu poses la question, parce que c'est un exercice intéressant. C'est surtout un procédé narratif pourri pour faire une liaison avec la prochaine vidéo, mais ouais. Eh ben déjà, je commencerais par corriger les quelques légers problèmes de game design du premier volet, notamment les armes qui se pètent trop vite, ou les combats qui certes offrent énormément de possibilités d'approche, mais c'est aussi technique.